bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien écoutez j'ai décidé de faire une autre vidéo concernant le coronavirus mais l'impact sur les voyages et surtout on va dire les déplacements concernant les immigrés donc il ya eu une grosse décision par le premier ministre du canada justin trudeau il a fait une annonce très importante hier le 16 donc aujourd'hui on est le 17 mars 2020 il est presque midi donc il est important de dire une chose c'est que l'information que je vous donne il est il est valable jusqu'à preuve du contraire dans le sens que les événements évoluent très très vite donc si vous tombez surtout sur cette vidéo peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine les informations se seront plus valides donc essayer d'être à l'affût de l'information d'accord donc ce que je vous dis ça a été ça a été des décisions prises par le gouvernement hier 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 le 16 mars donc comme d'habitude je vais vous demander de vous abonner c'est très important les gars et donc ça serait apprécié que vous partagez l'information aussi si vous avez des questions écoutez n'hésitez pas n'hésitez pas à poser des questions je vais toujours essayer de trouver l'information quand je l'avais spécifié déjà je suis ni un professionnel ni ni quoi que ce soit mais un ni un agent d'immigration des par contre je cherche l'information je peux si l'information existe je vais la trouver ça c'est certain donc on va commencer donc le gouvernement à cause de la propagation là on va regarder où est ce qu'on en est par rapport à la propagation au canada du virus le covid 19 écoutez là on est rendu à 400 là donc là ça commence à monter ça monte vite au québec on est à 50 hier on était à 44 donc ça ça monte très vite il faut faire attention avec ça la mise à jour a été regardé ici là le 17 mars 2020 à 10h30 aujourd'hui donc là il est midi midi moins 3 donc c'est ça donc hier le premier ministre trudeau a quand même annoncé deux grosses mesures pour essayer de ralentir la propagation de ce virus donc la première donc il l'a dit avec ses mots je vais vous montrer l'extrait d'ailleurs juste après ça l'extrait de du premier ministre qu'est-ce qu'il a dit exactement mais pour résumer là il a décidé de fermer la frontière à tous voyageurs étrangers ok à partir du 18 mars prochain donc c'est demain le 18 mars à midi à partir du midi donc ce qui veut dire quelque part que si vous n'êtes pas citoyen donc il y a une exception par exemple cette mesure ne touchera pas les citoyens canadiens et les résidents permanents ok donc ça c'est important à dire il y a aussi des exemptés les exemptés de cette de cette directive ça va en fait les citoyens américains sont pas touchés aussi les citoyens américains peuvent rentrer au canada sans problème à partir du 18 mars prochain il ya aussi certaines catégories de professionnels comme les diplomates il a cité les diplomates aussi les diplomates qui travaillent ici au canada bah écoutez ceux là sont exemptés avant écoutez je vous invite à aller chercher l'information sur le site d'immigration canada pour voir exactement quels sont si vous êtes si vous êtes exempté ou pas si vous êtes mettons un diplomate parce que l'information change très très vite d'abord nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens aux résidents permanents du canada cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage les diplomates ceux dont la famille immédiate et canadienne et pour l'instant les citoyens américains après ça après ça la deuxième chose qu'il a annoncé c'est que les vols le la deuxième la deuxième restriction ou mesure importante qu'il a annoncé hier c'est que les vols internationaux vont passer juste par quatre aéroports canadiens qui sont connus qui sont je cite l'aéroport international de pearson à toronto l'aéroport trudeau à montréal il ya aussi l'aéroport international de calgary et pour finir l'aéroport international de vancouver donc ce qui veut dire si vous êtes résident permanent ou canadien ou c'est ça et que vous venez de l'étranger vous prenez un vol international vous n'auriez pas le choix que de passer par ces quatre aéroports donc je vais vous passer à notre extrait à partir du mercredi 18 mars seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux l'aéroport pearson de toronto l'aéroport montréal trudeau l'aéroport international de vancouver et l'aéroport international de calgary pour l'instant les vols domestiques ainsi que les vols en provenance des états unis du mexique des caraïbes et de saint-pierre-et-miquelon ne seront pas touchés par cette mesure donc c'est ça les deux mesures phares que j'ai que j'ai noté là donc la frontière est fermée et les vols internationaux ont passé juste par quatre aéroports internationaux au canada maintenant il ya des questions qui que j'ai eu par par certaines personnes concernant les les autres catégories comme les étudiants qui ont un permis un permis d'étude ou un permis de travail travail permanent ou pas là écoutez la question c'est que est ce que si vous avez ce genre de visa vous pouvez rentrer quand même après le 18 18 mars écoutez la réponse est très simple c'est que vous avez un statut au canada mis à part citoyens et résidents permanents à partir du 18 mars là vous ne pourrez pas rentrer malheureusement malheureusement la directive est claire donc précipitez-vous à rentrer avant là parce que là il vous reste une journée en espérant que en espérant que c'est pas trop tard pour certains on m'a posé aussi une question concernant les résidents permanents et citoyens qui rentrent après le 18 oui en tant que résidents permanents et citoyens canadiens vous pourriez rentrer après le 18 mars il n'y a aucun problème à ça mais il ya quand même des contraintes la première contrainte comme j'ai dit les vols internationaux vous allez passer juste par les quatre quatre aéroports donc toronto trudeau calgary ou vancouver la deuxième la deuxième restriction ou bien il ya comme je sais pas comment l'appeler ça là vous serez quand même obligé à vous mettre en quarantaine pendant 14 jours là ça c'est ça c'est pas négociable si vous rentrez d'un vol international vous allez être en quarantaine pendant 40 à 14 jours ça c'est ça c'est super important la deuxième contrainte je dirais c'est que vous allez vous allez être mis en quarantaine vous devez passer quatorze jours en quarantaine après votre arrivée de l'étranger donc ça c'est donc je conclue ma vidéo avec ça en espérant que ça va vous aider et aussi à dire je dois vous dire que comme je le dis au début ces informations évoluent très très vite donc prenez en compte ça essayez d'être à l'affût de l'information voilà ce que j'ai voulu ce que je vous dis aujourd'hui il est valable peut-être pour quelques quelques jours mais après ça je sais que dépendamment de la de cette pandémie les informations ont changé et les réglementations ont changé donc c'est ça mais une dernière chose aussi par rapport au délai ou bien la durée de cette directive et écoutez on sait pas malheureusement ça va dépendre carrément on dépend carrément du corps en avril c'est l'évolution de cette pandémie sur ce je vais vous souhaiter la guerre journée en espérant que en espérant que tout se passe bien et qu'on passe au travers de cette tempête je vous remercie et n'hésite pas à liker et vous abonner à la chaîne merci beaucoup